Bonjour à tous, bienvenue sur K-Web. Aujourd'hui, nous recevons Fred Teys, artiste, peintre, auteur, illustrateur, canteur d'histoire en images liées à l'imaginaire, passionné d'apiculture et habitué du micro de K-Web. Votre venue se place dans le cadre du projet Dessine-moi une histoire. Fred Teys, bonjour. Bonjour. Vous faites des spectacles de dessin interactif. En quoi consiste-t-il ? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans ce domaine ? Un dessinateur, en général, il dessine seul dans son atelier et lors de la première expérimentation, ça s'est fait sur un salon du livre. On m'a demandé de dessiner en direct pour que des personnes passionnées de BD voient en direct comment un dessin se construit et l'idée de dessiner entouré de personnes et à rentrer en interaction avec les idées des personnes autour m'a tout de suite plu et d'y associer aussi de la musique. Et voilà comment ça a débuté et depuis je fais beaucoup de spectacles comme ça interactifs où c'est le public qui décide de l'histoire qui va se construire. A l'origine, Max Razafindrainibe devait participer cette année au projet Dessine-moi une histoire. A la suite du mouvement social de ses débuts d'année et des barrages, il n'a pas pu venir comme prévu. Pourquoi est-ce vous qui l'avez remplacé ? Je ne sais pas. Moi, j'étais pas disponible en début d'année et on m'a proposé de venir à ce moment-là. J'aime beaucoup Mayotte et quelles que soient les conditions, je suis vraiment profondément attaché au territoire. Je viens depuis quelques années et de travailler, de construire des histoires avec des Mahorais et de rentrer dans l'imaginaire collectif de Mayotte, pour moi, c'est quelque chose qui est très stimulant, qui est très riche. Vous êtes un artiste expérimenté qui a de l'imagination. Que voulez-vous transmettre dans vos œuvres ? Ce que j'aimerais transmettre, il y a beaucoup de choses. Déjà, le fait qu'on n'a pas besoin forcément de faire des cours de dessin pour être dessinateur. Et chacun peut trouver son style de façon très simple. J'ai volontairement créé un graphisme très épuré, qui ne nécessite pas beaucoup de techniques pour montrer que tout le monde peut s'exprimer de cette façon. Et si à un moment donné, une personne a besoin de techniques, pourquoi pas faire une école à ce moment-là ? Mais ce n'est pas indispensable. Et sinon, ce que j'aime transmettre, c'est le fait qu'on peut se plonger dans un monde imaginaire à plusieurs, de construire un scénario et construire un monde où tout est possible. Et dans le monde dans lequel on vit, avoir des utopies, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi, de construire comme ça des histoires où tout est possible. Sur vos œuvres, nous apercevons souvent un arbre représenté. Nous savons que vous êtes très très attaché à l'écologie. Y a-t-il un rapport ? Je dessine toutes les choses qui sont indispensables à l'homme. Tout ce qui n'est pas indispensable, tout ce qui n'est pas nécessaire, je ne le dessine pas. Donc on a besoin des arbres pour respirer, pour manger. La nature est bien évidemment présente, l'homme, les animaux. Mais certaines formes de technologies n'apparaissent pas parce que tout simplement pas indispensables. Et ce qui est étonnant, c'est que tout ce qui n'est pas indispensable n'a pas vraiment une belle esthétique à mon goût. Alors que la nature en général a un fort pouvoir esthétique et il n'y a pas besoin d'en rajouter beaucoup pour faire une image forte. D'accord. Vous dessinez dans la nature, les rues et autour des chemins. Vous considérez-vous comme un street artiste ? Oui, même si je n'ai pas tout à fait la même philosophie, mais ça m'est arrivé de faire des projets avec des graffeurs. Alors moi, je dessine vraiment en tout petit format. Les personnages font peut-être un centimètre et demi de haut. Et j'ai collaboré quelques fois avec des graffeurs qui font des personnages de plusieurs mètres de haut. Donc ça fait deux mondes qui s'entrechoquent et on peut voir la scène principale avec des grands personnages et ne pas voir du tout les personnages que je vais dessiner comme ça en tant que street artiste. Ils ne sont pas faits pour être vus, mais quand on les voit, c'est souvent par hasard, ça donne l'impression qu'ils sont là pour nous, qu'ils ont une vie autonome, qu'ils ne sont pas là pour être vus, mais qu'ils font des choses à notre insu. Voilà la petite facette street artiste. Si vous étiez une histoire ou une illustration, que seriez-vous ? Don Quichotte. Don Quichotte, je suis fan de l'histoire de ce roman, de ce personnage de Don Quichotte. C'est des décors très épurés aussi qui sont écrits. Et oui, ça m'inspire beaucoup. En parlant d'illustration, nous voyons que vous publiez en moyenne un livre par an. Mais depuis la sortie de Zazou dans la nature en 2017, il n'y en a plus. Pourquoi cette attente ? Travaillez-vous sur un nouveau projet ? Alors, je travaille à nouveau sur des projets de livres. Il y a trois livres qui devraient sortir cette année et l'année prochaine. Et j'ai repris des études de psychologie, c'est pour ça que j'ai eu moins de temps à consacrer pour les livres. Et là, je suis diplômé, j'ai mon diplôme de psychologue, psychanalyste. Et donc à nouveau, je vais pouvoir refaire des projets de livres. J'aurai beaucoup plus de temps. Vous êtes titulaire de la DEA en informatique et intelligence artificielle. Avec le développement des IA génératives, comment voyez-vous l'évolution de l'illustration dans l'avenir ? Je ne sais pas à quoi en penser. Il y a un côté bluffant, mais en même temps, les résultats que j'ai vus pour l'instant, ça n'a pas vraiment d'âme. Et je pense que les dessinateurs ont de belles années encore devant eux. Au niveau de la création, c'est compliqué quand même en IA. On arrive à générer des images, mais pas forcément des images artistiques. Et donc dans le domaine artistique, les artistes ont leur place encore pour très longtemps, je pense. Lors de votre précédente entrevue du 10 mai 2022, vous avez abordé le fait d'avoir trois projets. Alors que vous étiez en train de bourser vos études en master de psychologie, vous attendiez d'être un peu plus formé pour achever un livre. Où en êtes-vous sur sa réalisation ? Alors ce livre-là, c'est la première fois que ça m'arrive. Il était terminé et ça ne me convient pas. Du coup, je suis reparti sur un autre projet en reprenant certaines parties de ce livre-là. Mais ce projet n'a pas abouti. Parce qu'il n'avait au final pas vraiment de sens, pas assez profond à mes yeux. Donc voilà, je l'ai mis de côté. À l'époque, vous nous disiez également avoir commencé à faire des spectacles de psychologie. Aujourd'hui, comment a-t-il évolué ? Eh bien, j'en fais beaucoup plus maintenant. Je me sers de cet outil-là pour en faire un outil thérapeutique, pour soigner les patients. Dans des hôpitaux psychiatriques, dans des institutions, même au niveau individuel aussi. Et c'est un outil très puissant qui permet de mettre à jour des choses qu'on pourrait difficilement faire juste avec le langage. Donc ça marche plutôt bien. Quels sont les conseils ou les enseignements les plus précieux que vous avez reçus au cours de votre carrière ? Les conseils, ce n'est pas vraiment dans le domaine artistique que je les ai eus. C'est plus dans la façon de vivre qui a orienté après le domaine artistique. C'est plus des personnes qui m'ont inspiré par leur liberté, des personnes qui s'autorisaient à faire des choses vraiment à leur façon. Et pour moi, ça a été très inspiré. Si vous n'aviez pas de limites, quel serait le projet que vous rêverez de réaliser ? Alors, sans limite, mais spectacles interactifs sur des lieux de guerre. Et sur des fronts, dans des zones extrêmement violentes où la mort se côtoie avec l'humanité. Et refaire émerger de l'humanité dans des zones comme ça, où la mort est très présente. Et créer du lien. Ça paraît compliqué, mais voilà. C'est utopique. La question que personne ne vous a jamais posée, mais laquelle vous aimeriez répondre. Vous l'avez, cette question-là, ou après ? Non, on vous la pose, justement. Il n'y a pas de question en particulier. J'en vois pas, j'y reviendrai si je le vois entre temps. Après, taise le mot de la fin sur votre expérience à Mayotte. Je viens juste d'arriver à Mayotte aujourd'hui et je suis très content de faire ces spectacles interactifs. Je suis vraiment attaché au territoire et aux jeunes que je peux rencontrer, aux adultes, aux femmes dans la rue aussi. Il y a vraiment quelque chose qui m'habite et je me sens bien ici. Nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions. Et à bientôt sur CARED. Merci. Merci à vous.